Coucou ! J'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve du coup pour une vidéo décoration. Comme vous savez j'adore la décoration, c'est ma passion. Et depuis quelques temps j'en fais du coup mon job. Donc voilà je suis trop contente. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter tout simplement mon bureau. J'ai très récemment agencé un bureau dans mon petit intérieur. Parce que voilà pour vous rappeler j'habite du coup dans un appartement, un T2 qui fait 47 mètres carrés. Donc je n'ai pas de pièces supplémentaires ou en tout cas d'une seconde chambre pour créer un bureau. Donc j'ai dû m'adapter et faire en sorte que j'ai tout le confort nécessaire pour réussir à travailler chez moi en télétravail. Parce que voilà avec le Covid je suis en télétravail. Donc c'est pour ça et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser de vous présenter du coup mon bureau. Au cas où si vous souhaitez du coup soit être en télétravail ou soit tout simplement avoir un petit bureau chez vous dans votre petit intérieur. Tout est possible. Donc voilà c'est parti. On se retrouve juste après et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Alors voici mon bureau du coup il est dans ma grande pièce qui fait du coup salon et salle à manger et cuisine. Donc mon bureau il est au milieu de là où il y avait en fait à la base le panier de ma chienne. Et donc il est au milieu entre mon meuble télé et le buffet. Donc je vais vous tout détailler comme ça dans cette vidéo et vous allez pouvoir vous faire un bureau hyper cosy, hyper mignon, hyper dans la tendance et en plus vraiment à petit prix. Je l'ai vraiment payé, pas cher vous allez voir. Donc pour ceux qui vont demander du coup maintenant le panier de mon chien est juste ici. Mais il faut savoir qu'elle va très rarement dans son panier et elle est souvent sur le lit ou sur le canapé. Donc voilà. Mais en tout cas ce que j'adore c'est qu'on continue à circuler vraiment. On continue à circuler autour des meubles sans problème. Alors ce bureau m'a vraiment coûté quasiment rien du tout parce que déjà les deux tréteaux naturels c'est du coup mon petit ami qui me les a rennés de son entreprise. Donc voilà j'ai économisé sur les tréteaux. Ensuite ma chaise c'est en fait une chaise tout simplement de ma table à manger juste ici que j'ai prise pour la mettre là. Comme ça hop il n'y a pas besoin d'en racheter une autre. Parce qu'en fait tout simplement j'en ai quatre alors qu'on vit qu'à deux. Après la seule chose que j'ai acheté c'est en fait cette planche. Donc une grosse planche je ne sais pas elle doit faire 2 cm d'épaisseur je ne sais pas du tout. Que j'ai acheté sur Castorama. Que en fait j'ai tout simplement repeint avec de la peinture tout support. Donc j'ai juste mis une couche. Que je remettrai peut-être une seconde couche un peu plus tard parce que voilà il y a quand même des traces. Mais bon dans l'ensemble ça fait très joli. Voilà donc chez Castorama et je crois que je l'avais payé 13 euros la planche. Voilà 13 euros. Après ce que j'ai rajouté pour le côté confort et cosy du coup c'est ça. Donc c'est un tapis fausse peau de mouton. Et je l'ai acheté du coup ce tapis de fausse fourrure pareil chez Castorama. Et je l'ai payé je pense 14 euros. Voilà donc franchement ça fait dans l'ensemble c'est très très beau en fait à avoir au final. C'est ça que j'avais peur en éventant le télétravail. C'est que ça ne soit pas beau à regarder au quotidien alors que ça me plaît vraiment. Franchement j'aime beaucoup. Après donc alors les petits éléments. Ici j'ai du coup une plante que j'ai acheté aussi. Je crois que je l'ai payé 5 euros. Je ne sais plus trop. Enfin voilà une petite plante grasse. Trop jolie. Après du coup les deux gros écrans. Donc ça vient de mon... du travail. Ce n'est pas à moi. Donc j'ai deux écrans plus ici une tour. Et au final j'avais peur de ne pas pouvoir travailler sur deux écrans. Et finalement c'est nickel ça passe. Et du coup je suis beaucoup plus rapide. C'est vraiment mieux. Donc voilà mes deux écrans passent avec le clavier, la souris. Tout est passé comme si j'étais au travail. Et franchement je suis encore mieux au travail parce que c'est vraiment ma décoration. Après du coup j'avais acheté ça il y a un petit moment pour le boulot. Donc ça c'est un roupose en fait coude. Et aussi poignée quand on écrit en fait vous voyez pour qu'on ne soit pas comme ça ou comme ça. Donc voilà ça soulage en fait le poignée. Et là pareil. C'est un roupose en fait poignée aussi pour la souris. Pour que vraiment on soit dans la continuité. On ne soit pas comme ça ou comme ça. Voilà donc c'est vraiment mou. C'est en mousse. Et j'avais acheté ça sur Amazon. Et je pense que j'ai payé ça 20 euros je crois. 20 euros. Voilà. Mais c'est un cadeau de mon petit ami pour mon boulot. Voilà voilà. Alors après du coup comment je travaille. J'ai toujours ça. Donc c'est un pose. Enfin ouais un repose vert on va dire. Un dessous de vert pardon. Voilà j'avais plus le mot. C'est un dessous de vert en liège. Parce que je bois tout le temps quand je travaille. De l'eau bien sûr. Donc du coup j'ai ça. Ensuite juste derrière là les écrans j'ai mis une petite plante grasse. Et j'ai la même enfin une autre de l'autre côté. Voilà deux petites plantes grasses qui sont directement vendues dans leur peau d'origine. J'ai juste mis pareil un dessous de vert en vert cette fois-ci pour le protéger en fait tout simplement. Quand je les arrose. Après ici vous avez des petites cartes que je mets là pour un peu la décoration. Donc en ce moment je suis en train de préparer. Enfin de faire mais faire part de mariage. Donc c'est pour ça je reçois du coup dans les courriers des petites cartes et tout. C'est trop mignon. Donc je les mets là. Là pareil j'en avais reçu une autre. C'est une affiche. Je savais pas où la mettre au lieu de la mettre dans un placard. Je l'ai mise là entre mes deux écrans. Et en fait ça cache tout simplement un petit ventilateur que j'avais acheté pour 1€ à Castorama. J'avais acheté ça parce que l'été il faisait vraiment très très chaud au bureau. Et du coup ça me permettait de recevoir un peu d'air frais au niveau du visage. Donc voilà j'ai acheté ça chez Castorama pour 1€. Il est trop beau. Il est vraiment trop trop mignon. Et là du coup comme en hiver, en automne, je le cache avec ça. Voilà. Dans son ensemble. Là du coup c'est une trousse que j'ai depuis des années. C'était ma trousse d'école. Je mets toujours une trousse parce que j'ai toujours besoin de stylos, de crayons, etc. Et du coup j'ai acheté aussi chez Castorama juste pour le plaisir et pour que ça soit joli. Du coup cette petite lampe de décoration qui marche très très bien et qui fait une belle lumière très forte. Et je l'ai acheté du coup je crois aussi 14€ chez Castorama. Voilà donc ça reste vraiment des petits budgets. Ici j'ai un cadeau de mon chéri quand il est parti en Thaïlande. Du coup c'est mon carnet de travail. En ce moment j'ai celui-ci parce que j'en ai déjà fini un qui était en marbre noir et blanc. Et du coup maintenant j'ai celui-là. Et juste en dessous encore une fois comme je vous disais je suis en train de recevoir mes faire-parts de mariage. Et du coup j'ai toutes des petites cartes comme ça trop jolies que j'aime voir. Et donc je les ai mises juste là. Voilà voilà. Après qu'est-ce que je peux vous montrer ? Pour ceux qui ont des problèmes de circulation, ceux qui travaillent en bureau et qui sont tout le temps assis et qui ne marchent pas beaucoup. Moi qui ai des problèmes au niveau de la circulation de mes jambes, j'ai dû m'acheter en fait ceci. Donc c'est un repose-pied que j'ai acheté, enfin que mon petit ami m'a offert sur Amazon. Voilà. Donc c'est un repose-pied qui bascule. Il peut basculer comme ça ou comme ça. Hop je vais vous montrer. Voilà. Et donc du coup depuis que j'ai ça, ça me soulage vraiment au niveau de la circulation du sang. Et en plus de ça j'ai une meilleure posture au bureau. Donc pour ceux qui travaillent tout le temps en bureau, on est tout le temps mal assis parce qu'on a marre d'être assis etc. Donc on croise les jambes, on se met sur le côté de profil etc. Donc c'est très chiant. Et c'est très mauvais pour votre santé physique. Donc voilà. Sachez qu'il existe ça pour soulager déjà la circulation du sang. Pour soulager la douleur de vos jambes et du coup activer la circulation du sang. Et puis du coup pour avoir une meilleure posture. Franchement ça aide beaucoup, ça m'a beaucoup aidée. Voilà voilà. Du coup dans l'ensemble de mon bureau qui est donc dans un 47 mètres carrés. Franchement je suis très contente, je trouve ça trop beau. Limite quand je vais retourner au travail, franchement ça ne me déplairait pas de le conserver. Et de mettre un super beau écran, vous savez, Mac. Donc voilà, à voir. On verra d'ici là. Mais voilà en tout cas ce que je voulais vous présenter. Et juste au-dessus, j'avais fait une décoration il y a hyper longtemps. Je vous avais déjà montré dans une autre vidéo. Une décoration qui m'a coûté zéro. C'est tout simplement un bois flottant que j'ai trouvé en bord de lac. J'avais de la laine, donc j'utilisais la laine qui me restait. Et j'avais de la cordelette aussi, donc j'ai utilisé la cordelette qui me restait. Et le seul truc que j'ai acheté c'est tout simplement mes perles juste ici. Voilà. Et au final, je vais prendre une vue de loin. Tac, tac, tac. Et voilà, le rendu. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que du coup vous avez peut-être envie de vous faire tout simplement un bureau parce que vous adorez travailler sur ordinateur ou parce que vous devez faire du télétravail mais vous n'avez pas la place chez vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a donné aussi des petites idées décorations. Et puis voilà. Moi je vous fais des gros bisous, portez-vous bien. Et puis je vous dis du coup à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye, ciao ciao !